La semaine dernière s'est déroulée la conférence pour la PlayStation 5 où beaucoup de jeux nous ont été annoncés. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Oui les amis, en effet, lors de cette fameuse conférence, beaucoup de jeux nous ont été annoncés pour la PlayStation 5. Entre autres, nous avons eu Spider-Man, Miles Morales, Final Fantasy XVI, Harry Potter, l'héritage de Poudlard, qui était attendu par les femmes depuis quand même 4 ans, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Ou encore Call of Duty Black Ops Cold War. Mais moi j'ai envie de vous parler de deux jeux bien précis. Final Fantasy X, Security Breach et Resident Evil Village. J'ai littéralement pété un câble lorsque j'ai vu le trailer de Security Breach, mais vous ne pouvez pas aussi imaginer ma réaction après quand j'ai découvert le nouveau trailer pour Resident Evil, c'était complètement fou. Bon ok, je n'ai pas pété un gros câble, j'étais quand même pas toute seule dans la maison. C'était le soir et non, je me suis dit, ouais bah non, pendant que les flics viennent quoi, je vais fermer ma gueule. Je m'étais dit ça. Voilà quoi, j'avais une joie intérieure que je ne pouvais pas quand même contenir, mais j'essayais de ne pas trop en faire non plus pour ne pas avoir des ennuis. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que Final Fantasy X et Resident Evil, ce sont mes deux sagas préférées whole time. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais je ne jure que par ces jeux honnêtement. FNAF en prime, c'est Resident Evil juste après les gars, c'est complètement crazy. Je suis littéralement fan de ces jeux. Alors cette vidéo est plutôt originale, puisqu'en fait c'est une vidéo en deux parties où je vais vous parler de ces jeux. Je vais commencer par Security Breach et conclure par Resident Evil, c'est assez logique. Alors oui, j'ai pété un câble intérieur quand j'ai vu le trailer de Security Breach. Je n'ai pas fait comme Daoko, parce que je ne sais pas si vous avez vu ça, mais sa réaction était complètement folle, il m'a fait tellement rire. Lui, ça se voit que c'est aussi un vrai fan, c'était complètement dingue, donc si vous ne l'avez pas vu, allez sur sa chaîne YouTube. J'adore ce YouTuber, donc apparemment nous semblons être dans une sorte de casino. En tout cas, c'est super beau, j'adore l'endroit, l'ambiance, c'est complètement cool. Et j'adore aussi les statues Freddy, elle est tellement cool. Je veux la même à la maison, oui, je veux la même. Non, franchement, il faut dire que les graphismes sont hyper beaux, c'est totalement différent des premiers FNAF, quoi. En même temps, dans les premiers FNAF, il n'y avait que Scott sur le coup, et là, nous avons Stilvo Studio, les potos. Au début du trailer, nous entendons une voix féminine parler à un certain Grégory qui semble être un enfant. Cette voix féminine, pour moi, c'est clairement Vanny, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Il y en a qui pensaient que ça pouvait être Glamrock Chica ou Roxanne Wolf, mais je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Pour moi, c'est clairement Vanny qui parle. Déjà, on a son jumpscare à la fin, donc pourquoi avoir son jumpscare à la fin si ce n'est pas elle qui parle au début ? Ça sonne comme Vanny, de toute façon. Alors, il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus loin sur ce point. Sa voix glitch. Probablement l'effet glitch-trap. Ça en revient à la fameuse théorie comme quoi Vanny serait la protagoniste d'App Wanted, et du coup, qu'elle se fait avoir par glitch-trap et contrôler. C'est vrai qu'un être humain ne peut pas glitcher, mais avec le glitch-trap dans les parages, on est trop sûr de rien. Dans tous les cas, je ne vois pas que ça pourrait être d'autre que Vanny. En tout cas, tout ce qu'elle veut, c'est de tuer Grégory. Elle lui sort des excuses comme quoi elle est désolée, que ça ne se reproduira plus, tout ça. Elle a clairement l'intention de le tuer. Vous vous rappelez, dans un teaser, on avait une sorte de discussion. J'avais spéculé que c'était une discussion entre Vanny et glitch-trap, et celui que Vanny, du coup, a sélectionné, ce serait peut-être Grégory. C'est pas sûr, hein, je fais que des spéculations. On entend aussi une autre voix, mais une voix masculine cette fois, et ça ressemble fortement à la voix d'un animatronique. Alors, en animatronique masculin, nous avons Glamrock Freddy ainsi que Montgomery. Mais pour être honnête avec vous, je pense sincèrement que c'est Glamrock Freddy. Pourquoi ? Eh bien déjà, parce que sa voix ressemble clairement à du Kellen Goff. Kellen Goff qui est derrière pas mal de voix de Freddy, la faiscelle de Freddy, de Freedbeer, ainsi que de Funt of Freddy. Donc, ça peut être Kellen Goff. Ouais, ça sonne comme un Freddy, de toute façon, je vois pas que ça pourrait être d'autre. J'ai sincèrement l'impression qu'il est de notre côté, pour le coup. Ce serait quand même vraiment original de voir un animatronique gentil. Et peut-être que tous les Glamrock sont gentils ? Peut-être qu'ils sont gentils qu'avec les enfants, après tout tu me diras, et qu'ils seront hostiles envers le gardien. J'en reviendrai sur le gardien tout à l'heure, les photos. Non mais imaginez, les Glamrock sont vraiment gentils, qu'en dehors de divertir les gosses, ils sont là pour les protéger. D'où le nom Security Breach, et que ce soit des robots sécurité, quoi, plutôt. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Et imaginez, on a d'autres animatroniques, mais que ce soit des méchants, et qu'ils puissent rivaliser avec les Glamrock, qui eux, seront gentils du début à la fin. Ce serait tellement cool ! Mais je dois vous avouer, avec Glitchtrap et Vanny dans le coin, je suis pas tellement sûre. Donc il y a moyen que ces pauvres animatroniques soient gentils au début, et qu'après, à la fin, ils pètent les plombs, et ils sont glitchés de partout. Ce serait pas impossible, pour être honnête avec vous, mais ce serait quand même dommage. Parce que j'aimerais bien voir des animatroniques gentils pour une fois, parce qu'on s'est fait berner par Baby, quand même. On croyait qu'elle était de notre côté, mais au final, non. Ah putain, en plus, je la sentais tellement mal, celle-là. Mais en tout cas, voilà, les Glamrock protègent les enfants, et bon, peut-être qu'ils seront hostiles envers le gardien. Mais ce serait quand même cool de voir des animatroniques gentils pour ce coup-là. En parlant d'animatroniques, on voit un animatronique complètement flippant faire son apparition. Je ne sais pas d'où ce mec sort, mais il a l'air d'avoir la même mécanique que Mengel ou encore Ennard, et je le trouve vraiment flippant. Et pourquoi ? J'ai l'impression de voir un mélange entre Balora et Sans d'Andertal. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de trouver une ressemblance. Ce mec se fait appeler Moon Man, ou bien il y a un nom qui a été Lick, Magma. J'y crois pas trop pour le coup, mais dans tout cas, je le trouve flippant, et je suis sûre qu'il va être bien chiant comme il faut. Et rien qu'à sa gueule, je suis presque sûre qu'il a été construit par Vanny pour tuer les gosses. Imaginez, Vanny, elle a construit 4 animatroniques méchants qui pourront lutter contre les Glamrock. Parce que, honnêtement, il y a un de mes abonnés qui me disait, ouais, c'est impossible qu'on ait que 4 animatroniques. Pour le coup, il y en a un cinquième qui s'est rajouté, mais rien ne nous dit que d'autres ne se rajouteront pas par la suite. Et ça, ce serait tellement génial qu'on puisse voir d'autres animatroniques qui pourront lutter contre les Glamrock. Mais que les Glamrock sont gentils, j'aimerais vraiment qu'ils le soient. Je pense quand même que ce truc sera un antagoniste très chiant, et je sens que je vais pas du tout l'aimer. Donc, est-ce qu'on joue à un enfant ou est-ce qu'on jouera à la fameuse Security Girl ? On a, dans ce trailer, un enfant qui s'appelle Grégory. D'accord, mais est-ce qu'on l'incarnera ? Honnêtement, j'en sais rien. Peut-être qu'on peut switcher entre ce gamin et Security Girl qu'on a vu sur les teasers. Et notamment sur ce teaser-là. Security Girl semble clairement être la protagoniste de ce jeu. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi, les amis, on ne la jouerait pas. On va peut-être switcher entre les deux. Ou seulement, ce trailer, c'est un avant-goût de ce qui s'est passé. Et juste, Vanny qui a capturé le gamin. Et que le rôle de Security Girl est d'aller le chercher. Ou bien, le gamin n'a rien et qu'il doit juste le protéger. En rapport avec le teaser, où c'est marqué Protect, protéger. Peut-être qu'on incarnera les deux pendant tel ou tel laps de temps. Je ne parle pas d'un jouet multijoueur, les gars. C'est juste qu'on peut incarner un personnage pendant tel ou tel moment. Qu'on joue deux personnages, ce serait quand même original. Bon, je ne fais pas allusion, Final Fantasy XII, où tu avais deux persos. Mais tu as incarné un personnage pendant les six premières nuits. Et dans la dernière, tu en as incarné un autre. Donc, là, ce n'est pas pareil. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Et je ne serais quand même pas étonné que les fameux amis dont Vanny parle seraient peut-être les animatroniques. Je ne sais pas, peut-être. Qu'elle a l'intention, je ne sais pas, de leur faire du mal pour qu'ils puissent devenir hostiles envers tout le monde. Que ce soit envers Security Girl ou envers Grégory. Ou bien, c'est vraiment des amis de Grégory, des enfants, quoi. Bon, peut-être qu'elle a quatre enfants et qu'elle en veut un cinquième pour faire un rituel macabre comme William Afton. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je trouve que ce serait quand même plus ou moins probable. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle a capturé quatre gamins et qu'elle attend d'avoir Grégory pour faire un culte. Oh, bordel. Je déteste les cultes. Peut-être que Vanny a la tête d'une secte. Ok, c'est bon, je vais peut-être loin. Mais bon, voilà, en gros, c'était vraiment un super trailer, les amis. J'ai bien pris le temps de regarder plusieurs fois pour voir s'il y avait de quoi faire attention ou pas. Mais je peux vous dire que ce jeu, je vais l'adorer. Je vais clairement l'adorer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours censé sortir cette année, mais je ne sais pas vraiment quand. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il ne sera pas en VR. Steelwood Studio l'a annoncé. Donc, les amis, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trop la hype. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce trailer, ce que vous pensez de ce qui va se passer. Si les animatronics seront de notre côté, si vous voulez d'autres animatronics, mais que ce soit des méchants. Honnêtement, je ne serais pas étonné que Vanny ait sa propre armée d'animatronics. Et que du coup, ça fera un 5 vs 5. Vanny et ses robots ou des clingués moches, là, comme l'autre qu'on a vu. Et Security Girl avec les Glamrock. Ce serait super cool. Ne nous faites pas un endgame, s'il vous plaît. On n'est pas dans Marvel. C'est vrai que malheureusement, on n'a eu aucune date, mais il est toujours prévu pour cette année. Alors, à voir. Et maintenant, nous allons parler de Resident Evil Village, les amis. Alors, ouais, PlayStation, vous avez vraiment achevé, là, pour le coup. Vraiment, vraiment, vraiment. Ethan et Mia vivaient une vie tranquille jusqu'à l'arrivée de Chris. Et vraisemblablement, des hommes de Blue Umbrella. Blue Umbrella qu'on rencontre dans Resident Evil 7, déjà. Et ils kidnappent Ethan. Vous m'avez tranquille. Alors là, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que veut Chris. Pourquoi il fait ça. Mais clairement, je n'arrive pas à l'imaginer en méchant. Il y a forcément une raison à ce pourquoi il fait ça. Et j'ai hâte de le découvrir parce que je suis très intriguée. On a eu droit à un conte folklorique de la part de Mia. Qui s'inspire fortement des classiques de l'animation en stop motion. Made in Tim Burton. Vous voyez, à peu près où je vais en venir. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Les noces funèbres, Coraline. En tout cas, j'ai trouvé ça tellement cool. Et j'étais en mode, c'est du Resident Evil ça ? Est-ce que vous êtes sérieux les gars ? Parce que là, à première vue, on ne dirait pas. J'ai été vachement surprise de voir ça les potos, pour être honnête avec vous. En gros, c'est un conte qui met en avant une mère qui perd sa fille. Qui est partie dans les profondeurs d'une forêt sombre. Alors là, c'est vraiment génial. Je ne m'attendais pas à voir ce genre de truc dans Resident Evil. Je me suis dit, on ne s'est pas planté de vidéo. Le mec, à la fin du trailer, c'est le marchand. Il dit, prenez bien le temps, regardez ce que vous voulez et tout. Comme le marchand dans Resident Evil 4. Ce n'est donc pas la vieille femme qui est la marchande, mais c'est un marchand. Alors le rôle de cette vieille femme, c'est à peu près la vieille du village qui te raconte des histoires. On la voit dans le trailer, elle nous raconte un truc. Donc c'est la vieille du village qui dit, prends garde. Donc vous voyez à peu près où je veux en venir. Le truc, c'est que je la voyais bien dans ce rôle et je ne la vois pas vraiment méchante. En fait, c'est une sorte d'allié, on va dire, qui te raconte des histoires, tout ça. Je ne la vois pas en tant que méchante, contrairement aux loups-garous ou aux occultistes. Ou encore aux espèces de vampires ou je ne sais pas quoi qui se traînaient déjà dans le tout premier trailer. Là, on a eu un aperçu des occultistes. On a eu un aperçu du loup-garou qui est vachement flippant. Et beaucoup de fans disent que c'est Chris ce loup-garou. Et je ne suis pas d'accord avec vous parce que si c'est Chris, il va se faire capote à la fin du jeu. Le château, tout ça. Bref, je suis quand même un petit peu déçue de ne pas avoir vu le mec au chapeau. Et encore moins, la femme à la robe blanche. Qui, je pense, sont respectivement Daniel Fabron et Alex Whisker, comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est qu'apparemment, ce week-end, on devrait avoir des images du gameplay de ce jeu. J'ai vu ça quelque part, donc apprends avec des pincettes. Et si tel est le cas, comptez sur moi sur l'onglet communauté. Je vais vous en faire parler, vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, les amis, j'ai vraiment la hype de découvrir ces deux jeux. Parce que, franchement, ce sont mes sagas préférées. Et voilà, c'est vraiment super génial. Alors, s'il y a des news sur ces jeux, je ferai un récapitulatif, peut-être sur l'onglet communauté. Si on a du nouveau concernant ces deux jeux, sait-on jamais. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire quel est le jeu que vous attendez le plus. Je suis aussi hypée par Final Fantasy XVI ainsi que Miles Morales. Mais surtout, par ces deux jeux-là. En tout cas, les amis, je viens de terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ouais, votre avis, les amis, sur ces deux trailers. Bref, si vous êtes uniquement pro FNAF, votre avis sur Security Breach. Ou bien si vous êtes pro les deux, vous pouvez me donner votre avis sur les deux, c'est pareil. En tout cas, je peux vous dire, ça va super bien ces affaires-là. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à ma chaîne secondaire. Me retrouvez sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord. Tous les liens sont sous la description. J'ai aussi mis les liens des trailers de Resident Evil et Security Breach. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas qu'importe où on a vu, c'est pas ce qu'on aime et d'être heureux. À prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501